Allez c'est parti pour cette enquête du monde sur les PFAS, polluants éternels. C'est une pollution invisible et pernicieuse qui accompagnera l'humanité pendant des siècles, voire des millénaires. A travers toute l'Europe, des milliers de sites sont contaminés par des substances chimiques toxiques appelées PFAS et cellules d'ébènes. Par leur propriété unique, ces produits sont devenus indispensables pour une myriade d'usages et d'objets des poêles anti-adhésifs aux semi-conducteurs. Le Monde et le Forever Pollution Project révèlent l'ampleur de la contamination du continent par le poison du siècle. Et c'est parti par révélation sur la contamination massive de l'Europe par les PFAS, ces polluants éternelles. Présente dans une multitude d'objets, des poêles anti-adhésifs aux implants médicaux. Ah oui, implants médicaux c'est moins marrant. Les PFAS sont des substances chimiques toxiques et quasi indestructibles. Le Monde dévoile l'existence de milliers de sites contaminés. Bon j'espère que vous êtes prêtes et prêts parce que là je pense qu'on va d'oommer. C'est un lac de cartes postales, un petit coin de paradis scandinave dans tout ce qu'il y a de plus envoûtant. Des eaux limpides, des espèces rares d'oiseaux, ici et là, des îlots qui se hérissent de conifères vigoureux. Depuis des décennies pourtant, le lac Thierry Fjord en Norvège infuse une potion funeste, une pollution invisible, pernicieuse, sans doute irrémédiable. Les ingrédients chimiques contaminant ces eaux appartiennent à une famille de substances ultra toxiques, aux dénominations si complexes que des acronymes les remplacent. Depuis la fin des années 40, ces produits chimiques aux propriétés singulières servent à fabriquer en masse les traitements anti-adhésifs, anti-taches et imperméabilisants qui recouvrent nos ustensiles et nos textiles quotidiens, et bien plus. Le téflon, le scotch guard, le célèbre imperméabilisant textile, le Gore-Tex, ce sont eux. Des myriades d'objets en contiennent, tapis, cordes de guitare, batteries de voiture, électriques, de véhicules électriques même. Peinture, traitement pour l'acné, emballage de kebab et de frites, gainage de circuits électriques dans les avions, prothèses de hanches ou fil d'enterre, il y en a partout en fait. Nocif pour la santé, les PIFAS seraient plusieurs milliers, voire plusieurs millions de composés à nulle ne le sait. Ah, je pensais que c'était 40 000. Leur point commun, une inaltérable chaîne d'atomes de carbone et de fluor synthétisée par la chimie du XXe siècle, source à la fois de ces propriétés, mais aussi de leur extrême persistance dans l'environnement. Indestructibles dans la nature, capables de se déplacer sur de très longues distances, loin de la zone où elles ont été émises, on les a surnommées les Forever Chemicals, les substances chimiques éternelles. Ça démarre bien, hein ? Cartographier la pollution éternelle. Pendant près d'un an, Le Monde a enquêté avec des journalistes de 17 médias partenaires pour tenter de mesurer l'ampleur de cette contamination en Europe. D'après notre estimation prudente, fondée sur des milliers de prélèvements environnementaux, l'Europe compte plus de 17 000 sites contaminés à des niveaux qui requièrent l'attention des pouvoirs publics, soit au-delà de 10 nanogrammes par litre. La contamination, il y a atteint des niveaux jugés dangereux pour la santé par les experts que nous avons interrogés. Plus de 100 nanogrammes par litre dans plus de 2100 hotspots de contamination. Chouette ! Donc, 2100 clusters de contamination jugés dangereux. Ok, en rouge les clusters et en rose les sites. Il y a quand même 297 clusters à plus de 10 nanogrammes, donc ça fait 10 milligrammes par kilogramme. C'est... c'est pas mal. Enfin, si la zone d'attention c'est 10 microgrammes... bon. Certains se situent dans le voisinage des 20 usines de production de PFAS que nous sommes parvenus à localiser. La liste et la cartographie de ces sites industriels n'avaient jamais été établies. Notre enquête dévoile également les localisations de près de 21 500 sites présumés contaminés en raison d'une activité industrielle exercée actuellement ou par le passé à travers toute l'Europe, ainsi que plus de 230 usines identifiées comme utilisatrices de PFAS. Faisons l'expérience inédite d'une forme de peer-reviewed journalism. Vas-y, mais parle français un peu le monde. Sur le modèle des travaux scientifiques validés par des pairs, le Forever Pollution Project s'appuie sur les méthodologies d'experts réputés pour publier pour la première fois en Europe une carte interactive de la contamination au PFAS sur le continent. L'objectif du projet, proposer un outil d'intérêt général inexistant à ce jour aux communautés touchées par cette pollution ou susceptibles de l'être aux chercheurs, à la société civile et aux pouvoirs publics. Et donc là, on a une magnifique carte de pollution. Allez, on va zoomer un peu là. Je vais aller voir près de chez moi, tiens. Bougez pas. Ah ouais, quand même. Contamination détectée. Dans l'eau. Contamination présumée. Mais alors, qu'est-ce qu'on a à des platines ? Oui, on a une usine d'incinération dans la vallée qui est responsable de quand même pas mal de pollution. Il y a une plateforme chimique à Pont-de-Clé, en effet. Donc voilà, Suez, Suez et Ajary. Voilà, on a une autre plateforme chimique. Donc, c'est pas étonnant de retrouver des PFAS à cause de la présence de ces industries. Bon, à Lyon, c'est pas mal aussi. Ah, on a même une icône pour dire producteur de PFAS. Pierre Bénit, vous avez un gros producteur de PFAS. Ah ouais. Oh la vache. Bon, voilà, je vous laisserai... Je crois qu'il y a en accès libre, celle-là, sur le monde. Donc, je vous laisserai la regarder de votre côté plus précisément. Hop. Du beau Danube bleu au lac Orestiada, en Grèce. Attends, bougez pas. Bon, oui, c'est joli. De la rivière Bilina au bassin de Guadalquivir, en Espagne. Ici, ailleurs et partout, les PFAS sont détectés dans l'eau, l'air et la pluie, les loutres et les morus, les oeufs à la coque et les adolescents. C'est une liste, ma foi, très hétérogène. Prélevés par des équipes scientifiques et les agences environnementales de 2003 à 2023, les dizaines de milliers de données collectées le montrent, rares désormais, sont les lieux épargnés par cette contamination omniprésente, son corps largement inconnu du public, y compris les plus intimes, comme nos propres corps. Les études de biosurveillance attestent en effet que ces composants indésirables imprègnent notre sang à tous. Les PFAS ont acquis une certaine notoriété avec le film Dark Matters de Toddy Haynes, sorti en 2020, dans lequel Mark Ruffalo incarne l'avocat américain Rob Bilotte. Ce dernier a découvert les premiers indices de ce crime environnemental aux abords de l'usine où le groupe chimique Dupont fabriquait son téflon à Parkersburg, en Virginie Occidentale. C'était en 1998. Mais si les Etats-Unis ont pris la mesure de l'ampleur de la contamination aux PFAS au fil des années qui ont suivi, le scandale n'a pas pour autant traversé l'océan Atlantique. Pourtant, à notre insu, le poison du siècle a aussi contaminé toute l'Europe. Comment cerner la gravité du problème sur notre continent ? En 2019, le Conseil nordique, une organisation intergouvernementale réunissant le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, a commandité un rapport devenu une référence majeure à Greta Goldenman, une fine connaisseuse des PFAS. Malgré un an de travail et une compilation de données impressionnantes, un chiffre n'apportant jamais cesser d'échapper à l'équipe de cette juriste spécialisée dans l'environnement, combien d'usines chimiques fabriquent des PFAS en Europe ? Une question qui en appelle d'autres, combien d'usines de téflon ou de Scotchgard, combien de pollueurs comme Dupont ? Il est grand temps que tout cela soit enfin dévoilé, surtout pour les personnes plus exposées qui y vivent près de ces usines, explique Madame Goldenman. Ce sont elles les populations en première ligne. 12 usines, 8 points d'interrogation. Au fil des connaissances collectées, les effets même à faible dose d'une exposition à PFAS s'allongent comme une visite médicale de cauchemar qui n'épargne aucune zone du corps. Diminution du poids des bébés à la naissance, de la fertilité ou de la réponse immunitaire au vaccin chez les enfants, augmentation des risques de cancer du sein, du rein ou des testicules, maladie de la thyroïde, colite ulcéreuse, haute du taux de cholestérol et de la tension artérielle, et pré-éclampsie chez les femmes enceintes. Risques cardiovasculaires. Juste, je regarde ce que c'est ça, la pré-éclampsie. La pré-éclampsie est une maladie de la grossesse qui associe une hypertension artérielle et la présence de protéines dans les urines. Elle résulte d'un dysfonctionnement du placenta, de nombreux facteurs de risque font en cause. L'équipe de Madame Golden Man estime que les PFAS pèsent chaque année entre 52 milliards et 84 milliards d'euros sur les systèmes de santé européens. Ah oui, quand même ! Les hotspots les plus connus d'Europe à l'origine de pollution massive ont tous pour épicentre des usines de production de PFAS. A Tricino en Italie, l'entreprise Miteni a synthétisé et mis toute une gamme de PFAS pendant un demi-siècle. Découverte en 2013, la contamination des eaux de boissons et des sols s'étend sur plus de 200 km² et toucherait jusqu'à 350 000 personnes en Vénétie. Pas mal. Cette pollution industrielle contient diverses PFAS dites à chaînes longues en raison de leur chaîne de plus de 8 atomes de carbone dit C8 et pas la chaîne facho. En particulier, l'acide perfluoro-octanésulfonique du coup le PFOS et l'acide perfluoro-octanoïque PIFOA. Interdits par la Convention de Stockholm sur les produits organiques persistants, respectivement en 2009 et 2019, ils ont été remplacés par des PFAS à chaînes courtes qui posent les mêmes problèmes. D'accord, substitution de la peste par le choléra. Bon, il y en a un qui est moins pire que l'autre, mais voilà. Cette substitution regrettable permet aux industriels de toujours garder une longueur d'avance sur la réglementation. 12 usines sont finalement désignées dans le rapport dirigé par Madame Goldenman, mais une note en petit caractère précise, les données collectées permettent d'avancer qu'il existe entre 12 et 20 sites, où sont les 8 autres, nous voilà lancés sur la trace des pollueurs éternels, une tâche bien plus ardue que nous le pensions, mais pas impossible. Arpenter l'Europe des parcs chimiques Afin de localiser les sites avec certitude, plongés dans une sorte de binge-watching de capitalisme industriel, nous passons des semaines entières, absorbés dans l'outil de cartographie Google Maps, à scruter les paysages par vue satellite, à zoomer sur les tâches blêmes des zones industrielles, à errer de bord de rivières accaparées par des entre-lacs de tuyauteries, fumantes, en forêt trouées de croûtes décolorées, sans vie. Nous arpentons en 3D cette Europe moche des parcs chimiques, parfois si vaste qu'ils sont desservis par plusieurs arrêts de bus, comme celui de Berghausen, dont la surface est équivalente à plus de 280 terrains de football. Complexe et coûteux Je vais juste regarder ce complexe, est-ce qu'ils ont mis un lien ? Ok, ça vous répond. C'est moche quoi, c'est un complexe industriel chimique. Complexe et coûteux, le procédé industriel de synthétisation d'épiphase nécessite savoir-faire et installation spécifique, et concerne donc en majorité des grands groupes industriels qui vendent leur production à des milliers d'utilisateurs. Berceau de la chimie industrielle, l'Allemagne compte pas moins de 6 de ses usines, dont 3 sur le site de Gendorf, en Bavière, où l'on trouve Archroma et les Américains 3M, Dinéon et WL Gore, créateurs célèbres du Gore-Tex. Deuxième dans le Parmarès, la France compte, elle, 5 sites, les usines d'Arkema et de Daikin, dans la vallée de la chimie à Pierre-Bénit, au sud de Lyon. Celle de Chemour, une société issue de Dupont, fondée en 2015 pour se séparer des activités de l'iopifas, à Villiers-Saint-Paul, et les installations de Solvay à Tavo dans le Jura, et à Salindre dans le Gard. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 3 sites, l'Italie 2, puis la Pologne, l'Espagne, les Pays-Bas et la Belgique avec un site. Comme à Parkersburg, aux Etats-Unis, Chemour est à l'origine d'une grave pollution autour de son usine de Dordrecht, aux Pays-Bas, créant une crise nationale depuis sa découverte en 2015. Air, sol et eau sont gorgés de pifos, de pifois, de génix, un substitut à chaîne courte qui s'est propagé jusqu'au potager situé à plus de 1 km. Quant à 3M, qui fournissait à Dupont le pifois nécessaire à la fabrication de son téflon, la firme a tant pollué les environs de son usine de Zwindrecht, près d'Anvers et au-delà, que la zone serait l'une des plus contaminées par les pifas au monde. Pas de données, pas d'informations. Et ouais. A notre connaissance, aucune campagne de prélèvement, à même de mesurer l'étendue d'une possible contamination, n'a été effectuée dans les alentours de plus de la moitié des 20 sites de production que nous avons identifiés. Ou alors, les résultats ne sont pas publics. Ça peut arriver aussi. Si 3 de ces usines sont aujourd'hui inactives, leur pollution, elle, est probablement là pour toujours. Qui a pollué le lac Thierry-Fjord ? Chaque assemblage de pifas contient, dans sa structure chimique, les empreintes de l'activité industrielle ou de l'usage qu'il a disséminé dans la nature. C'est ainsi que des détectives de la contamination du monde, selon les mots de l'historien François Jarige et Thomas Leroux, souvent des chimistes de l'environnement chaussée de bottes, ont pu identifier une usine à papier à 15 km en amont. Combien de sites connaissent une contamination élevée en Europe ? Quelles sont les conséquences pour les populations qui la subissent ? Peut-on identifier les sources de cette pollution pour, à défaut d'y mettre un terme, au moins stopper les émissions dans l'environnement ? Aucun recensement officiel des lieux les plus contaminés n'existe au niveau européen, et seuls quelques pays se sont employés à cartographier cette pollution invisible. Pas de données, pas d'informations. Ainsi, l'absence de points dans de nombreux pays de notre carte reflète seulement une absence de mesures. Et oui, vous savez, c'est la fameuse invisibilisation. Il n'y a pas de... Si tu enlèves les pauvres, il n'y a pas de pauvreté, etc. Etc. Si tu enlèves... Si tu radis les chômeurs, le chômage y baisse. Enfin voilà, ce genre de... De conneries, quoi. Une trentaine de localisations sont aujourd'hui qualifiées de hot spots par les autorités ou les scientifiques. Il figure en premier lieu les voisinages d'usines de production où les concentrations de PIFAS peuvent atteindre des sommets. Viennent ensuite une vingtaine de sites découverts fortuitement pour la plupart. La pollution de la plupart de ces sites provient de l'usage de mousses anti-incendie, AFFF, dont l'interdiction a d'ailleurs été proposée par l'Agence européenne des produits chimiques en février 2022. Employées pour éteindre les feux d'hydrocarbures, contre lesquels l'eau est inefficace, ces mousses forment un tapis qui prive le feu d'oxygène. Après usage, les PIFAS qu'elles contiennent s'infiltrent dans les sols, percolent jusqu'aux eaux souterraines et peuvent ensuite être acheminées jusqu'aux robinets par les circuits de distribution d'eau. Bon, schéma classique des polluants qui se retrouvent dans la nappe fratique et puis qu'on vient capter. Aéroports et bases militaires en sont de grands consommateurs. Font ainsi partie de ces hot spots les alentours des aéroports civils de Dusseldorf et de Nuremberg, de Schifol ou de Jersey, et ceux de plusieurs bases aériennes militaires en Suède. L'eau potable de Runby, en Suède, une commune de 28 000 habitants, a été contaminée par l'usage de mousse lors d'exercices de lutte anti-incendie sur une base de l'armée située à 2 km de la ville. Depuis la découverte de la pollution, plusieurs études surveillent la santé des habitants, cobayes malgré eux d'une expérience grandeur nature. Du coup, on peut savoir à quelle maladie on va être mangé. Aux alentours de Rastat, ce sont des tonnes de compost imbibés de PFAS en provenance d'une usine à papier qui ont été répandues à travers champs en guise d'engrais. Près de 900 hectares contaminés. Ah ouais, putain. La zone sous haute surveillance depuis 2013 suscite de grandes inquiétudes. Le panache souterrain de pollution s'écoule lentement en direction du Rhin et l'atteindira bientôt. Après, il se fera diluer, mais comme c'est persistant, il risque de s'accumuler dans des endroits... Peut-être. On verra. Qu'est-ce qu'une valeur sans danger ? Quoi ? Nous avons rendu la planète plutôt hospitalière à notre égard, constate Yann Cousins, professeur en chimie de l'environnement à l'université de Stockholm, spécialiste d'EPIFAS. Nous en sommes nos points où nos ressources environnementales de base sont contaminées et le seront pour longtemps. Et bien souvent, les niveaux sont supérieurs à ceux qui sont considérés comme non nocifs. Nous évoluerons dorénavant dans un espace où nous ne sommes plus en sécurité. L'humanité redécouvre l'hétéronomie. Incroyable. Les PFAS constituent une limite planétaire, au même titre que le changement climatique ou le trou dans la couche de zone, annonce Yann Cousins dans ses collègues. Dans un article paru en août 2022 dans la revue scientifique Environmental Science and Technology, il expose que partout dans le monde, la pluie contient des concentrations de PIFOA supérieures aux valeurs limites sanitaires indicatives aux Etats-Unis. Mais entre 0,055 nanogrammes par litre relevés dans la pluie tombée au Tibet où aucune usine ne produit ni inutile de PFAS et 68 900 000 nanogrammes donc 68 grammes relevés dans l'eau souterraine près de l'usine 3M de Zwindrecht où se situe la frontière. Qu'est-ce qu'une valeur sans danger ? De nombreux experts avancent une limite maximale d'un tout petit nanogramme par litre. Or, aux Etats-Unis, 200 millions d'Américains, soit près des 2 tiers de la population, consomment une eau qui en contient plus. Et en Europe ? Présomption de contamination. Aussi alarmante qu'elle soit, notre enquête sous-estime probablement la réalité de la situation européenne. Car en plus des usines productrices de PFAS et ses milliers de lieux contaminés, notre enquête est parvenue à localiser près de 21 500 sites présumés contaminés. Un travail complexe qu'aucune agence, qu'aucune équipe scientifique en Europe n'avait à ce jour entrepris de faire de manière globale. Imagine la thune que ça doit coûter aussi de faire ce genre de thunes ? Pour y parvenir, nous avons adapté la méthodologie développée par une équipe de chercheurs du PFAS Project Lab de Boston avec leurs collègues du PFAS Sites and Community Resource Map afin de cartographier la pollution aux Etats-Unis. L'inexistence de bases de données contenant la géolocalisation des activités industrielles en Europe à représenter, avec le manque de transparence des autorités, toujours, notre principale difficulté. Nous sommes néanmoins parvenus à localiser des milliers de sites dans trois types d'activités présumées contaminantes, les sites de stockage et de rejet des mousses anti-incendies, les sites de traitement des déchets et de traitement des eaux usées, et enfin des activités industrielles réparties dans près de 3000 usines avec en tête plus d'un millier d'usines à papier ou de fabrication et de traitement des métaux. Environ 800 sites. Donc c'est principalement l'activité anti-incendies en fait. Bon après il faut voir en termes de quantité. Mais voilà. Aux Etats-Unis, Shemmour est la cible de... Donc ça doit être Kimmerhoes du coup, mais je dirais Shemmour quand même. Shemmour est la cible de la grande majorité des 6400 actions judiciaires concernant les PFAS intentées depuis 2005. Pour sa part, 3M risquerait 30 millions de dollars 28 milliards d'euros dans ses poursuites selon une analyse de Bloomberg Law. Hum, pas mal. Greta Goldenman admet sans embâche que le chiffre avancé dans son rapport pour évaluer la remédiation des dommages environnementaux à travers l'Europe 170 milliards d'euros est largement sous-estimé. Comme les PFAS ne se dégradent pas naturellement, partout où les dégâts de cette pollution doivent être recompensés, les montants sont effectivement faramineux. Donc c'est un peu comme pour l'industrie minière. Puisqu'on ne fait pas payer aux industriels le coût de la réhabilitation de leur site minier, qu'est-ce qu'ils font à la fin de l'exploitation de la mine ? Eh bien, ils ferment, ils déclarent faillite. Donc voilà, yolo. Et qui c'est qui s'en occupe après ? Ben c'est l'État et c'est nos impôts. Donc c'est nous qui payons après. Ça va être le même problème pour ce genre de... cette industrie. Pour Martin Scheringer, chercheur en chimie de l'environnement à l'école polytechnique fédérale de Zurich, les dimensions de ce problème sont si gigantesques qu'il est tout simplement impossible à quantifier. Gérer la contamination de l'eau buée par 1,2 million de personnes autour de l'aéroport de Düsseldorf, 100 millions d'euros. Filtrer l'eau, dans la province de Vénécie, en Italie, plus de 16 millions. Alors que l'on redoute une contamination se chiffrant en nanogrammes, l'épiphase arrachée aux terres norvégiennes se pèse en kilogrammes dans une quarantaine d'aéroports. Dépollution des aéroports civils et militaires dans toute l'Europe, 18 milliards. Aux Etats-Unis, le montant du traitement d'épiphase dans l'eau potable pourrait s'envoler jusqu'à 400 milliards de dollars. Si, à Bruxelles, la Fédération européenne des associations nationales des services de l'eau et d'assainissement préfère rester prudente sur le terrain des chiffres, elle évalue cependant que le coût de l'eau pourrait augmenter de 0,28 à 0,36 euros supplémentaires par mètre cube. Si cette industrie est très rentable, c'est parce qu'elle a réussi à éviter d'intégrer le coût de la prévention de sa pollution pendant bien trop longtemps. Analyse Greta Goldenman, le pollueur doit vraiment payer maintenant. Et voilà, je vous l'avais prévenu. Crime industriel facilité par l'Etat. Qui est responsable est une question très difficile, prévient Yann Cousin. Comme les sociétés pétrolifères avec le changement climatique, l'industrie chimique en savait manifestement beaucoup sur les problèmes liés au pifas depuis très très longtemps. Oui, on a des études de Shell des années 60 qui sentent ces 60 fins des années 60, même avant le club, le rapport au club de Rome, qui prouvait que, qui montrait que, brûler du pétrole, le CO2 émis réchauffe l'atmosphère. Depuis 61, exactement, date à laquelle Dupont et 3M ont pris conscience de la toxicité du pifois, comme l'ont montré des documents internes rendus publics à la suite de ce procès aux Etats-Unis. Du côté des pouvoirs publics, il n'ignorait plus le danger depuis au moins 2006, date de la sortie progressive du pifois, requise par les autorités américaines. Alors, est-ce l'industrie chimique qui est responsable ou bien l'Etat qui est trop faible et n'exige pas plus de l'industrie chimique ? Questionne M. Cousin. Personne à ce jour n'a jamais été mis en prison pour avoir commis cette contamination historique, éternelle sans doute, mais peut-on vraiment la qualifier de crime ? Ah bah après ça c'est du droit et si tu arrives à mettre dans le droit un écocide et à le définir comme il faut, ça peut le faire. Professeur de droit à l'université Erasmus de Rotterdam, Lyslot Bishop s'intéresse précisément au concept de crime industriel facilité par l'Etat. Ah c'est pas mal ça ! Crime industriel facilité par l'Etat. State Facilitated Corporate Crime pour appréhender les dommages environnementaux et humains causés par les firmes dans le contexte de la pollution en PFAS. Un terme qui se rapporte aux situations où les institutions gouvernementales ne réglementent pas des activités commerciales illégales ou socialement préjudiciables ou bien créent un environnement juridique qui permette ces préjudices de se produire et de se poursuivre. Explique-t-elle des activités souvent terribles mais légales ? Howful but lawful. En vrai si on pouvait servir de ce droit pour les produits phytosanitaires ce serait pas mal. Si la chercheuse n'a pas encore livré son verdict académique Martin Schringer s'empare volontiers de la notion Pendant longtemps les autorités n'ont pas vu cela comme un crime mais comme un facteur de développement et une source de richesse dans leur pays dit-il cela a conduit tous ces acteurs étatiques à commettre d'énormes erreurs au cours des 50 ou 60 dernières années et ces erreurs se sont transformées en crime. Voilà. Donc oui en effet la carte de pollution est en accès libre. Je pense que je vais pas vous lire ça ça sert à rien. Bah du coup ça c'est bon. Allez on va se faire doumé sur la suite. Polluants éternels quels sont les effets des pifaces sur la santé ? 16 millions d'Européens dont 2 millions de Français seraient affectés par des pathologies cancer, baisse de la fertilité, problèmes cardiovasculaires dus à une exposition aux substances per et polyfluoroalkylées. Peu étudié avant les années 2000 quasi inconnus du public les substances donc les pifaces sont pourtant omniprésentes dans les produits que nous utilisons et consommons dans l'environnement et aussi dans nos organismes classés comme toxiques bioaccumulables et persistants ces polluants éternelles qui se déclinent en des milliers voire des millions de composés organiques ne se dégradent pas dans l'environnement et constituent l'une des plus graves contaminations auxquelles le monde est aujourd'hui confronté. Non mais en fait c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure non ? Bah oui c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait j'ai lu la... c'était juste ça l'enquête. Bon bah très bien. Ah non il y a un focus. Il y a un focus quand même. Bah non. J'ai pas compris ce qu'ils ont fait avec leur... avec leur présentation le monde. Genre ils ont pris une partie de chaque article. Ah attendez. Je reviens là. Ouais non mais en effet il y a des informations supplémentaires. Donc je vais continuer la lecture. Face à cette menace la prise de conscience politique est tardive. Le gouvernement français vient de lancer un plan d'action national et un projet d'interdiction de toute la famille des PIFAS s'est engagé au niveau européen. Des projets qui se heurtent aux résistances des industriels. Pourtant les effets sur la santé sont nombreux. dans le sang de toute la population. C'est clair au moins. En France des PIFAS en particulier le PIFO le PIFO et PIFOA des PIFAS historiques internés depuis 2009 et 2019 sont présentes dans le sang de la totalité de la population adulte et enfant comme l'a montré le programme de biosurveillance Esteban en 2020. Des travaux historiques des travaux historiques tout à fait non des travaux scientifiques conduits par la population des Etats-Unis parviennent au même constat ou presque les PIFAS sont en effet retrouvés dans 97 à 100% des échantillons testés. Selon les premiers résultats du programme de recherche européen HBM4EU rendu public en 2022 le sang de plus de 14% des adolescents européens contiennent des PIFAS qui atteignent des niveaux supérieurs à la valeur indicative de l'autorité européenne de sécurité des aliments. 12 PIFAS ont été détectées parmi les près de 2000 échantillons collectés dans 9 pays européens dont la France. Les valeurs les plus élevées se situent en Europe du Nord et de l'Ouest. Les niveaux des PIFOS et de PIFOA dont le sang des populations ont tendance à décliner depuis leurs interdictions respectives mais ces PIFAS à chaîne longue composée de plus de 6 atomes de carbone ont été remplacés dans les procédés industriels par d'autres PIFAS à chaîne courte dont la plupart sont également toxiques. Tous sont très mobiles dans l'environnement. Depuis le milieu des années 2000 l'attention scientifique croissante a mis en évidence de nombreux effets sur la santé au travers d'enquêtes sur les animaux et d'études épidémiologiques auprès des populations les plus exposées. Les employés d'usines où des PIFAS sont synthétisés et utilisés et les riverains de ces sites industriels. Risques accrus de cancer Deux multiples maladies sont observées chez les personnes exposées à des doses importantes de PIFO sous PIFOA problèmes cardiovasculaires augmentation de taux de cholestérol perturbation de la fertilité et de la spermatogénèse diminution de la réponse immunitaire au vaccin liée en particulier à une exposition aux PIFOA intéressant ça. Ces mêmes études mettent par ailleurs en évidence un risque pour le développement du fœtus et un lien entre le niveau de PIFOA dans le sang et une diminution du poids de naissance des bébés. Une fréquence accrue d'hypertension artérielle ou de pré-éclampsie pendant la grossesse une maladie qui est associée à une hypertension artérielle et la présence de protéines en ziorine Un risque accru de fausse couche de naissance prématurée de malformation congénitale et d'enfant mort-né Voyons. On observe également des atteintes de la glande thyroïde et des rectocolites hémorragiques inflammation de l'intestin même si les données restent à ce stade limitées sur ces pathologies. Associé à un risque accru de cancer du rein et des testicules le PIFOA a été classé cancérogène probable par le Centre International de Recherche sur le cancer en 2016 Puisque la majorité des travaux scientifiques se sont concentrés sur les PIFOS et les PIFOA les connaissances des effets de la plupart des autres PIFAS sont encore limitées en particulier concernant leur caractère cancérogène Alors probable c'est déjà un gros risque Je me souviens plus exactement Je crois qu'il y a Attendez Je le ferai une prochaine fois mais il y a suspecté, probable et sûr il me semble Si la qualité et la quantité des données varient selon le type de PIFAS un rapport du conseil nordique des ministres considéré comme une référence a tenté d'estimer le coût de l'inaction face à cette pollution D'après les estimations 15,6 millions d'Européens seraient touchés par des pathologies dues à une exposition PIFAS Le coût annuel des dépenses liées sur y est chiffré entre 52 et 84 milliards d'euros Les problèmes d'hypertension causés par les PIFAS pourraient être responsables de la mort de 10 000 personnes chaque année en France près de 2 millions de français seraient affectés Présents dans de nombreux produits et dans l'alimentation C'est grâce à leur grande stabilité chimique que les PIFAS sont si persistants dans l'environnement et c'est cette persistance qui les rend si désirables pour les industriels La chaîne d'atomes de carbone et de fluor qui les compose est une des liaisons les plus fortes et les plus stables de l'histoire de la chimie ce qui leur confère des propriétés remarquables anti-adhésives anti-taches imperméabilisantes et résistantes aux hautes températures ces qualités les ont rendues indissociables d'un grand nombre d'usages Pratiques dans les objets du quotidien comme les textiles déperlants ou les ustensiles de cuisine elles servent dans des applications plus techniques comme les pièces d'avion ou d'éoliennes les semi-conducteurs ou certains équipements médicaux Certains conditionnements alimentaires comportent un revêtement contenant des PIFAS En 2021 des tests effectués par des organisations non-gouvernementales à travers l'Europe ont montré la présence des PIFAS dans la majorité des emballages de fast-food de grandes anciennes comme McDonald's KFC Subway ou Dunkin Donuts En plus de la bouffe même l'emballage il est toxique chez McDo La nourriture constitue la source majeure d'exposition aux PIFAS Le programme européen HBM4U estime que l'alimentation représente en effet de 97 à 98% de l'exposition aux PIFOS et aux PIFOA Parmi les aliments les plus contaminés figurent les poissons et les fruits de mer le bétail élevé sur des terres polluées ou qui s'abreuvent en eau contenant des PIFAS peut également contaminer les humains par la consommation de viande de lait ou d'œuf Encore une raison d'être végé j'ai l'impression Lorsque les PIFAS pénètrent l'organisme elles peuvent y rester de quelques jours à quelques années et ont tendance à s'accumuler avec l'âge Certaines comme le PFHXS pourraient y atteindre une durée de demi-vie de plus de 5 ans le temps nécessaire pour que le corps se libère de la moitié des molécules Ouais ça c'est une demi-vie Le corps humain peine en effet à excréter ces composés en particulier l'épiphase à chaîne longue Si leurs productions ont été interdites elles sont sans doute là pour Bah toujours 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 C'est ça un focus sur un millier de sites contaminés largement ignorés en France Alors Plus de 900 sites sont contaminés en France Le chiffre vertigineux sous-estime pourtant très largement la réalité et la gravité de la pollution par ces produits chimiques dont l'extrême persistance dans l'environnement leur a valu le surnom de polluants éternels Pour localiser ces sites nous avons dû récolter les données issues de plusieurs bases publiques concernant des mesures de polluants A ce jour en effet aucun recensement officiel n'existe Une partie importante de ces localisations soit 108 sont des hot spots de contamination c'est à dire des échantillons ou des concentrations de PFAS sont si élevées plus de 100 nanogrammes par litre qu'elles sont jugées dangereuses pour la santé par les experts compétents Un certain nombre de ces hot spots ont été identifiés au cours des années de 2010 par une équipe de chercheurs du laboratoire d'hydrologie de Nancy de l'agence nationale de sécurité alimentaire et de l'alimentation de l'environnement et du travail l'ANSES mais leur nom n'était pas public Après plusieurs mois à résoudre des devinettes scientifiques et grâce à une procédure de demande d'accès à des documents administratifs nous avons pu identifier une trentaine de ces sites la plupart de pierres bénites dans le Rhône au sud de Lyon jusqu'à la mer Méditerranée doivent leur contamination au rejet de seulement deux usines Arkema et Daikin A quelques centaines de mètres l'un de l'autre dans le parc chimique de Pierre-Bénith les deux groupes chimiques utilisent des PFAS pour fabriquer des plastiques haute performance appelés fluoropolymères l'un du PVDF depuis 1980 l'autre des fluoros et l'estomère depuis 2002 des décennies de rejet dans l'eau qui avoisinait plusieurs dizaines de tonnes de PFAS selon les calculs de laboratoire de l'ANSES depuis la diffusion d'une émission d'envoyé spéciale sur France 2 en mai 2002 c'est le branle-bas de combat autour de Pierre-Bénith les PFAS sont recherchées et détectées partout dans les oeufs dans la mâche et la carotte dans toutes les espèces de poissons du Rhône à 15 kilomètres en aval les usines de traitement des eaux de Grigny éternées qui desservent 208 000 foyers sont touchées il n'est ni faisable ni pertinent de réaliser un suivi sanitaire chez les personnes exposées à cependant estimer Santé publique France consultées par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement l'adriel de région ARA jamais le surnom de cette célèbre zone industrielle la vallée de la chimie qui propage ses pifaces jusqu'à la Méditerranée n'aura semblé plus pertinent que depuis la découverte de cette pollution massive la plus élevée et la plus vaste à ce jour j'ai eu l'occasion de m'y rendre dans mon ancienne vie comme dirait l'autre et il y avait un technicien dans la boîte où je bossais qui me disait moi à chaque fois que je vais là-bas j'ai l'impression de perdre un an de vie 80 km par jour plus au nord à Villers-Saint-Paul dans l'Oise se trouve une troisième usine de pifaces elle appartient à Chémour cette firme américaine concentre toutes les activités pifaces du groupe Dupont qui s'en est séparé en 2015 dans la foulée des milliers de procès qui lui sont intentés pour avoir contaminé les alentours de ses installations aux Etats-Unis désormais sur la bannière de Chémour l'usine française fabrique des pifaces employées dans des mousses anti-incendie et des revêtements anti-tâches pour les papiers tapis et textiles depuis 1996 les pifaces qu'elle rejette en quantité impressionnante si l'on considère que toutes n'ont pas été identifiées précise les chercheurs de l'ANSES étaient en 2013 détectées jusqu'à plus de 60 km à Méris-sur-Oise dans le Val d'Oise mais par chance le hasard a voulu que l'usine de traitement des eaux utilise un système de nanofiltration pour débarrasser l'eau de tous les pifaces Quid de la partie avant Méris-sur-Oise ? Chémour s'apprête à agrandir ses capacités pour produire entre autres des membranes fabriquées avec du téflon une aide financière de la région Haute-France actuellement en négociation pourrait s'élever à plusieurs centaines de milliers d'euros d'après les informations du monde Les deux autres usines de production de pifaces que nous sommes parvenus à localiser en France sont la propriété du belge Solvay sur sa plateforme de Tavo dans le Jura le groupe de chimie produit du HFC-365-MFC employé dans les mousses de polyuréthane ou les solvants ce gaz fluoré fait partie de la famille nombreuse des pifaces Après avoir longtemps produit plusieurs types de pifaces comme le trifluorométhylbenzène sa vieille usine de Salindre dans le Gard synthétise depuis les années 80 des pifaces appelés acides trifliques et acides trifluoroacétiques servant à la fabrication de pesticides et de médicaments Les rejets de TFA s'élevaient à 80 kg par jour en 2012 selon une étude d'impact sur les rejets de l'usine que nous nous sommes procurés 80 kg par jour Hors du radar jusque très récemment malgré son omniprésence dans l'environnement le TFA est sans doute la plus petite des pifaces et donc la plus mobile Quelques coups de sang au hasard effectués par l'ANSES montrent des concentrations très élevées dans des endroits éloignés des principales sources d'émissions ou d'activités humaines notables explique Xavier Doshi chercheur au laboratoire d'hydrologie de l'ANSES Les effets sur la santé sont inconnus Les rares études de toxicité sur l'animal ont été sponsorisées par les industriels bon et bah salut Gigi Lou j'en suis à à peu près la moitié de l'enquête sur les pifaces alors voilà les PFAS à prononcer pifaces d'après le monde c'est un truc de fou c'est un truc de fou c'est un truc de fou je continue et ce que je te propose c'est que si tu veux voir le début de l'enquête c'est de la retrouver après sur Youtube ce sera plus simple en tout cas c'est vachement intéressant ça fait un peu froid dans le dos aussi mais comme d'hab un effet mousse et des centaines d'usines les usines de production ne constituent pas les seuls épicentres de contamination majeure les utilisateurs de pifaces ne sont pas en reste ainsi en Europe et aux Etats-Unis les sites qui stockent ou emploient des mousses anti-incendie réservent souvent de très mauvaises surprises en premier lieu les aéroports les bases militaires et les centres d'entraînement anti-incendie employées pour éteindre les feux d'hydrocarbures les mousses AFFF A3F je sais pas contiennent en effet des pifaces elles sont à l'origine des trois quarts des hotspots de contamination européens aujourd'hui sous surveillance l'un d'eux figure justement parmi les premiers hotspots de France dans nos données à Saint-Marcel dans l'heure les exercices menés depuis 1980 dans une ancienne usine chimique transformée en centre de formation le Gécip-Vernon ont contaminé la source chevrier de Saint-Just qui alimenta en eau potable un millier d'habitants si cette pollution a été découverte en 2014 par Xavier Dechy et son équipe de limier de la contamination aux pifaces dans l'hexagone le fait n'avait pas été rendu public on nous dit pas tout la source a été fermée sur ordre du préfet au début de l'année 2015 et plusieurs mesures de remédiation ont été imposées au Gécip comme le curage des réseaux d'eau et l'excavation et l'incinération de 400 tonnes de terre et de sédiments très contaminés contacté le Gécip explique ne plus employer que des mousses de nouvelle génération sans pifaces depuis fin 2019 bah du coup il y a quand même entre 2015 et 2019 il y a eu encore 4 ans de mousse aux pifaces quant à d'éventuels effets sur la santé la mise en place d'un suivi sanitaire n'était pas apparu justifié explique l'agence nationale de santé de Normandie au monde bien sûr quand on compte pas y'a pas parmi les hotspots que nous avons identifiés figurent aussi deux communes proches de sites susceptibles d'avoir employé ces mousses Mogio dans l'Hérault près de l'aéroport de Montpellier et Bruch dans la Haute-Saône à proximité de la base aérienne 116 lieutenant-colonel Papin de l'armée de l'air à Luxeuil-Saint-Sauveur Luxeuil-Saint-Sauveur ces deux aéroports figurent par ailleurs sur notre liste de 1069 sites présumés contaminés en raison d'une activité exercée actuellement ou par le passé en plus de ces lieux nous avons localisé 27 usines utilisatrices de PFAS pour lesquelles nous ne disposons pas de données de prélèvement les services de l'état ont identifié 4000 installations à travers le pays une campagne de prélèvement dans le rejet à queue est prévue d'ici à l'été 2023 d'une ampleur sans précédent cette opération cible exactement les mêmes catégories d'activités que nous avons identifiées la teinturie l'impression et la perméabilisation textile la papeterie la production et l'utilisation de téflon la production l'utilisation d'agents extincteurs d'incendies traitement de déchets fabrication de produits chimiques etc etc on a vu aussi tout à l'heure le Gore-Tex et d'autres précise le ministère de la transition écologique dans un courriel en région Auvergne-Rhône-Alpes l'Adréal a déjà effectué des contrôles inopinés dans 110 sites industriels 11 d'entre eux ont été positifs au PFAS mais aucun n'a filtré à l'exception de l'usine Tefal à Rumili en Haute-Savoie à côté d'Annecy une réaction publique tardive c'est en toute légalité que les PFAS au cœur d'un processus d'interdiction totale à Bruxelles sont rejetés dans la nature en France la directive européenne relative aux émissions industrielles oblige les installations en capacité de production importante à déclarer leurs émissions mais elle n'inclut pas les PFAS les polluants les plus persistants inventés par la chimie moderne dont les dangers sont pourtant connus depuis le milieu des années 2000 bravo quand elle fait des choses bien l'Europe elle fait toujours les choses bien à moitié par contre les choses mal elle les fait à fond jusqu'à jusqu'au début non jusqu'à début 2023 la France réglementait seulement la présence du PIFOS acide perfluoro-octanésulfonique interdit depuis 2009 par la convention de Stockholm sur les produits organiques persistants sommé d'agir après la médiatisation de la pollution à Pierre Bénit le gouvernement a en effet décidé d'agir plus vite que ne le prévoit la directive cadre européenne sur l'eau qui devrait entrer en vigueur en 2026 ah oui d'accord ça prend du temps en plus vous vous rendez compte on est face à un contaminant dangereux toxique toxique pour la reproduction qui a été largement identifiée et il faut encore 3 ans pour que l'Europe arrive à pondre une directive une directive cadre 20 PFAS PIFAS considérées comme préoccupantes font désormais l'objet d'une surveillance obligatoire et doivent rester sous la limite de 100 nanogrammes par litre soit 50 fois plus que la valeur limite danoise la plus sécuritaire adoptée en Europe sans compter que la famille des PFAS comprend plusieurs milliers voire plusieurs millions de composés le 17 janvier le ministère de la transition écologique a lancé son plan d'action PIFAS ces promesses reflètent avant tout une considérable ignorance du sujet qu'il tente de compenser en collectant le plus d'informations possible pour cerner l'ampleur de la population par exemple aucun recensement des sites concernés par des incidents avec des mousses anti-feu n'est prévu ces dernières années la CED en a répertorié plus de 10 000 allez on part en Haute-Savoie la Savoie la Savoie Rumili ou Rumi je sais pas comment on dit tiens faudrait que je demande à des Savoyards ça capitale mondiale de la poêle la poêle et hotspots de la pollution éternelle au PIFAS les nappes fratiques de la ville de Haute-Savoie sont contaminées par un composé chimique interné depuis 2020 et longtemps utilisées par Tefal pour le revêtement anti-adhésif et ses articles culinaires la poêle géante installée à l'entrée de Rumi a été démontée trop encombrante pour la cité au Savoyard non trop énergivore elle est officiellement en maintenance pour mettre son système d'éclairage aux normes environnementales euh attends les français veulent savoir c'est quoi ce délire de poêle géante à Rumi euh d'accord c'est juste ça bon c'est pas clair c'est pas très clair donc cette poêle géante elle a été mise en maintenance en temps normal de jour comme de nuit elle rappelle aux visiteurs que Rumi à mi-chemin entre Agenci et Aix-les-Bains est la capitale mondiale de la poire 45 millions de ses ustensiles de cuisine sortent chaque année de son usine Tefal premier employé revendiqué du département avec ses 1850 salariés la 500 millionième conçue le 26 mars 94 est exposée au musée de la ville la version collector célébrant les exploits du club de foot local en coupe de France en 2020 trône dans une vitrine dans le bureau du président de la communauté de commune Rumi Terre de Savoie Christian Aison ouais ouais je suis d'accord j'y loue bah en fait c'est gênant mais c'est leur fierté en quelque sorte c'est la fierté industrielle bon bah voilà c'est historique bon comme ça c'est vrai que d'un point de vue extérieur c'est un peu ridicule Rumi Rumi c'est Tefal et Tefal c'est Rumi Rumi résume celui qui est aussi le maire sans étiquette de droite de la ville de toute façon en haut de Savoie c'est facile il n'y a pas beaucoup de communes à gauche si d'ailleurs Annecy est passée écolo bon alors c'est écolo voilà voilà écolo entre guillemets mais bon alors quand Rumi ne peut plus boire de son eau à cause d'une pollution très toxique piface tous les regards se tournent vers Tefal la photo-teflon ce revêtement anti-adhésif qui a fait la réputation de la marque a longtemps été fabriqué à l'aide de Pifoa l'un des pifaces les plus dangereuses interdit depuis 2020 notamment en raison de ce rond potentiel cancérogène et considéré comme un polluant éternel car il ne s'illégrate pas dans l'environnement le Pifoa a été retrouvé à l'automne 2022 donc c'est assez récent dans les nappes phréatiques de la ville et à des teneurs jugés significatifs par la préfecture de Haute-Savoie au point de contraindre le maire a neutralisé en urgence deux nappes phréatiques qui alimentaient 12 et 16 000 administrés et a se raccorder sur le réseau du Grand Annecy ah quand même quand le préfet m'appelle fin septembre pour me dire il faut qu'on discute on a un petit souci petit souci j'étais à des années-lumière de penser ce qui allait nous tomber dessus raconte Christian Izon je n'avais jamais entendu le mot Pifas eh ben moi non plus j'avoue que avant de lire cette enquête enfin de lire ça dans la revue de la semaine j'en avais jamais entendu parler malgré la multiplication des alertes depuis la fin des années 90 sur la pollution au Pifois liée à la production de téflons les services de l'état ne s'y intéressent que depuis le printemps 2022 après la diffusion d'un reportage d'un envoyé spécial en mai sur une pollution Pifas dans la vallée de la chimie au sud de Lyon donc on y était tout à l'heure ils cherchent à identifier d'autres zones potentielles concernées dans la région Rumi apparaît rapidement sur la carte outre Tefal l'ancienne usine de ski Salomon à l'arrêt depuis 2009 et une ancienne tannerie dont les activités ont cessé officiellement en 2015 sont susceptibles d'avoir utilisé des Pifas fin août 2022 l'agence régionale de santé de la région Avergne-Rhône-Alpes procède à des prélèvements dans deux captages du réseau de public potable les résultats tombent à l'automne ils sont alarmants 114 nanogrammes par litre pour le puits de Madrid de Madrid 117 nanogrammes par litre pour la source de Broise or la limite fixée par les experts pour caractériser un hotspot de 100 nanogrammes par litre ouais non donc c'est un deux hotspots au dessus les niveaux sont jugés dangereux pour la santé les concentrations Pifois mesurées dans les captages publics de Rumi sont près de 60 fois supérieures à la valeur limite de nanogrammes par litre adoptée au Danemark qui contrairement à la France a mis en place un seuil sanitaire et Jilou qui dit cette société est abondante sur le choix de donner la mort c'est époustouflant ouais on a toujours on invente toujours des meilleurs moyens de se suicider collectivement ouais c'est la société industrielle c'est le revers de la médaille comme dirait l'autre à côté de Sophie la girafe quoi ? c'est un jour on m'avait dit dans le monde tu liras à côté de Sophie la girafe j'aurais pas cru mais bon à côté de Sophie la girafe déteneur atteignant près de 600 nanogrammes par litre ont été mesurés dans le captage privé utilisé par l'entreprise Céréales Partners France pour fabriquer ces céréales pour le petit déjeuner encore une bonne raison de ne pas manger des céréales industrielles enfin ce genre de céréales quoi le site de Tefal est à proximité immédiate le monde a sollicité la direction les salariés de CPF on ne peut pas vous répondre le groupe Nestlé propriétaire de l'entreprise s'en charge la direction départementale de la protection des populations a procédé en septembre 2022 à un contrôle des céréales produites par l'usine les résultats sont rassurants puisque les 4 PIFAS donc PIFOA PIFOS PIFANA et PIFHX et les sous-vigilances particulières ne sont pas détectées et les salariés ils ont toujours eu à disposition des fontaines à eau minérale avant que le site soit basculé sur le réseau de la ville le 30 septembre 2022 le site de Tefal qui s'étend sur une surface équivalente à 17 terrains de rugby jouxte un autre fleuron de rumi Sophie la girafe non mais attendez je suis désolé mais il faut les français veulent savoir ah mais d'accord oui d'accord c'est le jouet donc c'est l'usine de fabrication de Sophie la girafe en effet je vois je comprends mieux maintenant ok de l'eau PIFACÉ adjectif employé par l'édile de la commune est-elle également entrée dans le processus de fabrication de ce jouet en caoutchouc mâchouillé par des millions de bébés le groupe Vully n'a pas répondu à nos questions tu m'étonnes demandez à envoyer spécial d'y aller les petits enfants de Martin Deber 65 ans ont eux passé l'âge de faire leurs dents sur Sophie la girafe à la différence de sa voisine Annecy Rumi n'a pas de lac mais un plan d'eau pendant les vacances d'hiver quand ils ne sont pas sur les pistes de ski c'est là tout près de l'usine Tefal que la rumilienne les emmène se défouler ou observer les pêcheurs à la mouche l'été la plage est prise d'assaut mais ces dernières années la baignane est régulièrement interdite à cause de la qualité de son eau une source de pollution a été identifiée les déjections canines Martin Deber n'y croit pas puisqu'une déjection canine enfin ouais c'est pas grand chose elle a une autre explication j'ai toujours entendu dire que Tefal venait décharger des cochonneries ici avant que ce soit un plan d'eau Nicolas Chartier a travaillé 37 ans chez Tefal il a été secrétaire du comité d'entreprise et des délégués CGT pendant des années Tefal a déversé ses bouts de PTFE polythétrafluoroéthylène le non scientifique du Teflon par camion dans ce qui était encore une décharge témoigne-t-il tout ça finit par remonter un jour ou l'autre j'espère que c'est le groupe Seb qui paiera la dépollution et pas le contribuable cher Nicolas Chartier non je sens qu'on va passer à la caisse c'est toujours important d'avoir des syndicats dans les entreprises pour lever ce genre d'affaires et donc en gros ils ont créé un plan d'eau sur une décharge de PIFAS c'est une idée c'est une idée chez Seb propriétaire de Tefal depuis 68 on assure n'avoir jamais pratiqué de dépôt sauvage environ 30 000 mèles cubes de boue provenant de la station d'épuration ont été déposés de 68 à 74 et de 79 à 88 sur une ancienne carrière qui jouxte ah c'est à côté qui jouxte l'actuel plan d'eau bon après vous savez un petit coup de pluie ça emmène ça draine tout le maire de Rumi indique au monde que la présence de PIFOA qui n'avait jamais été recherchée avant malgré des cas de pollution spectaculaire aux Etats-Unis a également été mise en évidence dans le plan d'eau ses administrés n'ont donc pas seulement bu de l'eau PIFAC ils se sont aussi baignés dedans depuis plusieurs générations Tefal s'est installé à Rumi en 61 en même temps que Sophie la Giraffe cette année là Jackie Kennedy apparaît dans la presse américaine une poêle Tefal à la main la photo fait le tour du monde la légende est née elle raconte qu'en 54 un ingénieur Marc Grégoire invente un procédé fixant le PTFE sur l'aluminium amateur de pêche il le teste d'abord sur le moulinet de sa canne avant d'essayer sur une poêle sur les conseils de son épouse lui réclamant un modèle qui n'accroche pas près de 70 ans plus tard le groupe Seb affirme n'avoir rien à cacher il nous ouvre les portes de son usine où sont fabriqués chaque jour une centaine de milliers d'articles culinaires en PTFE selon un procédé unique et un savoir-faire maîtrisé un automate prend les disques d'aluminium et les dépose sur la ligne d'induction le fameux PTFE est appliqué sous la forme d'une patte noire en 3 à 4 couches les disques sont ensuite passés au four l'opération est répétée pour chaque face en fin de ligne un ouvrier contrôle l'absence de défaut rayures boss et empile les disques qui ressemblent à ce stade davantage à des vinyles ouais donc c'est ça là ils passeront ensuite par les phases d'emboutissage rognage soudure et vissage de la poignée la vis la vis les vis dans les poils les casseroles c'est vraiment l'élément faible chaque fois après t'as la poignée qui reste dans la main donc si vous pouvez acheter des casseroles et des poils sans vis ça tient mieux tous les articles antiadhésifs vendus par tefal des poils mais aussi des casseroles des marmites des appareils à raclette ou à fondu des moules à gâteaux tous sont garantis sans pifois oui alors pifois mais pas pifas Seb a sûr de ne plus utiliser de pifois depuis 2012 mais ils n'ont pas été interdits en 2009 comment expliquer qu'ils soient retrouvés en aussi grande quantité à remiller plus de 10 ans après un héritage malheureux du passé eh ben tu rac regrette la directrice de la communication du groupe Cathy Pienon seule habilité à s'exprimer dans la presse elle suggère que d'autres industries locales ont pu contribuer à cet héritage malheureux et qu'elle se montrerait moins proactif que tefal avec les autorités Salomon des affaires qui vont tomber dans les prochains mois je pense qu'on est vraiment qu'au début du scandale en fait l'option dilution écartée deux contrôles inopinés des rejets des eaux résiduaires de tefal ont également été réalisés en juin et en septembre 2022 outre du pifois ils ont mis en évidence la présence de trois autres pifas un quatrième le 6 2.2 FTS a également été retrouvé en concentration importante plus de 2100 ng par litre dans les rejets de sa station d'épuration Seb explique leur présence par une contamination de la matière première utilisée par leurs fournisseurs pour fabriquer le téflon nous ne sommes pas des chimistes nous ne fabriquons pas de PTFE nous l'achetons à des fournisseurs de premier rang explique Cathy Pienon elle assure que celui associé au 6 2 FTS a été écarté c'est du foutage de gueule on achète des produits chimiques au pif et puis on les utilise et puis peut-être ça pollue et puis voilà c'est pas notre faute c'est ceux qui ont fait qui ont créé le pifas qui est responsable bon il faut rester calme il faut rester zen euh oui ah non c'est toujours c'est toujours possible de pêcher quand même dans le plan d'eau plan d'eau privé le ptfe a beau figurer dans le viseur des autorités européennes TEFAL n'est pas prêt de l'abandonner ce ne sont pas les pifas les plus dangereuses et les substituts peuvent s'avérer pire et quand on demande à Seb quel pifas a remplacé le pifo la responsable de la communication boîte en touche se grède de fabrication selon nos informations il s'agirait de la donna ce composé fait partie des 24 pifas que la commission européenne prévoit d'inclure dans la liste des substances prioritaires à surveiller dans les eaux souterraines fabriquées par 3M Dineon notamment dans son usine de Gendorf en Allemagne la donna a été détectée dans les rivières en aval de l'usine et jusque dans le Rhin en 2017 l'autorité de sécurité sanitaire bavaroise en a retrouvé également dans le plasma de donneurs de sang du sud de l'Allemagne la donna a été recherchée à Rumi mais les résultats n'ont pas encore été divulgués quand c'est flou y a un loup une étude épidémiologique est-elle prévue pour mesurer l'imprégnation de la population rhumilienne au piface l'ARS ne nous a pas alerté sur les taux de cancer anormaux à Rumi répond le maire affairé à trouver une solution pour que ses administrés puissent boire une eau non pifacée l'option dilution on vous met un peu de poison mais pas trop a été écartée la construction d'une usine avec une cuve de charbon actif pour traiter les nappes polluées coûterait plusieurs millions d'euros sans compter la gestion des déchets et oui est-ce que quand ton charbon actif il est saturé après qu'est-ce t'en fait tu vas le cramer persuadé qu'il ne sera pas le dernier élu confronté à cette pollution éternelle Christian Raison a un conseil pour ses collègues regardez s'il y a des pifaces dans l'eau Tefal a un autre site historique de production à Tournus en Saône-et-Loire contacté par l'ARS Bourgogne-Franche-Comté contacté l'ARS Bourgogne-Franche-Comté chargé de contrôle potable de l'eau indique ne pas avoir regardé sortez-vous les doigts du Huc l'ARS Bourgogne-Franche-Comté parce qu'il y a peut-être des scandales à déterrer bon voilà c'était Rumi et puis dernier dernier point de l'enquête polluance éternelle le plan de bataille des industriels pour éviter l'interdiction du poison du siècle je sens que ça va m'énerver ça j'y crois je suis à fond alors que l'Europe travaille à une réglementation ambitieuse des pifaces le lobby du plastique donc du pétrole pèse de tout son poids pour éviter une interdiction généralisée de ces substances aussi toxiques que lucratives on sort de l'ascenseur comme dans une série américaine comptoir sombre bouquet sophistiqué accompagnateur affable dans la vaste salle de réunion qui surplombe le palais royal de bruxelles bloc-notes et stylos disposés au cordeau porte le logo sans furiture du cabinet d'avocat Meyer Brown Jean-Philippe Monfort reçoit sans cravate en chemise ajustée et en citoyen dit-il fort demandé sur la place de Bruxelles cet avocat est un spécialiste du règlement européen riche sur les substances chimiques c'est ainsi le problème numéro un de ses clients des firmes du secteur est la possible interdiction de toute une famille de molécules les pifaces dans l'Union Européenne blablabla outre l'avocat qui opère en acteur discret de l'influence notre enquête a mis au jour une vaste campagne de lobbying animé par une centaine d'organisations et une trentaine d'industriels de la chimie de premier plan comme 3M chez Moore Arkema Solvay encore ExxonMobil quand je vous dis pétrole son objectif diluer autant que possible le sujet de restrictions universelles des pifaces ultra toxiques et persistants dans l'environnement plus connus sous le nom de polluants éternels inaugurés fin 2019 le processus réglementaire devrait s'achever en 2025 43 organisations patronales sont impliquées dans cette bataille de lobbying qui ne fait que commencer bon il va falloir suivre ça de près stopper la substitution regrettable l'interdiction des pifaces serait une étape historique dans la réglementation des toxiques depuis des décennies en effet que ce soit en Europe ou ailleurs les prohibitions se font molécule par molécule au prix d'années d'efforts pour les pouvoirs publics et de décennies de dommages sur l'environnement et sur la santé à l'origine de cette démarche par regroupement désormais en cours pour les pifaces la volonté de stopper la substitution regrettable une pratique des industriels consistant à remplacer un produit nocif interdit par un autre produit qui s'avère parfois tout aussi dangereux par la suite et oui ça s'arrive souvent pour l'industrie l'enjeu est monumental si les pifaces y passent c'est l'avenir d'autres familles en difficulté comme les phtalates et les bisphénols qui s'en trouvera oblitérés arbitrairement le regroupement représente probablement l'un de nos plus gros problèmes reconnaît Jean-Philippe Monfort qui fuit d'ordinaire toute exposition médiatique et comme les problèmes d'importance il suscite une mobilisation hors normes parmi ces industriels fournisseurs ou utilisateurs de ces substances un secteur en particulier déploie des efforts remarquables pour sauver ces produits celui du plastique de haute performance fabriqué à l'aide de pifaces appelé fluoropolymère dont le téflon est le plus illustre employé dans la fabrication d'une multitude d'objets aux propriétés anti-adhésives anti-taches imperméabilisantes et résistantes aux hautes températures ils rendent nos ustensiles quotidiens pratiques et les objets plus complexes comme les semi-conducteurs les batteries lithium-ion ou certains emplans médicaux fiables et performants performants task force de l'industrie or c'est précisément la fabrication des fluoropolymères qui est liée au cas des pollutions les plus graves la saga de la contamination du monde par les pifaces a commencé à la fin des années 1990 avec les usines de Dupont en Virginie Occidentale et de 3M dans le Minnesota aux Etats-Unis ces deux entreprises semblent mener la danse d'influence elles le font d'une part en leur nom propre fait relativement rare à Bruxelles où la commission préfère dialoguer avec des organisations sectorielles mais aussi sous l'ombre brelle de ces dernières alors parmi ces organisations on retrouve d'abord Plastic Europe qui a recruté dès juillet 2020 un lobbyiste professionnel plutôt qu'un expert issu des rangs de l'industrie pour diriger sa task force propre le fluoropolymère Product Group mais aussi l'American Chemistry Council l'organisation de lobbying de l'industrie chimique aux Etats-Unis cette présence américaine marquée est due au fait que les sièges de la majorité des 15 firmes dont ces associations représentent les intérêts se trouvent outre-Atlantique ah putain alors si en plus il y a les Éricains qui sont là je peux vous dire que cette cette directive cadre elle va être amoindrie je vous rappelle on est vassalisé par les Etats-Unis en Europe bref à en croire Plastic Europe les fluoropolymères n'auraient aucun défaut et les critiques semblent devoir être effacées de l'espace public à tout prix ainsi l'organisation a insisté pendant plus de 6 mois en 20 pour que l'agence chargée de ce dossier les chats modifie sur son site internet la description des problèmes posés par le PIFAS exfiltrer l'ensemble des fluoropolymères du filet réglementaire voilà ce que vise ce club d'industriels tain mais qui crèvent un peu ces gens là nous avons identifié trois des principaux arguments du secteur des fluoropolymères pour les faire analyser scientifiquement par un rappeur reconnu des PIFAS Martin Schringer chercheur en chimie de l'environnement à l'école polytechnique fédérale de Zurich premier argument à la différence des autres PIFAS la quasi-totalité des fluoropolymères du marché ne présenterait pas de risques significatifs pour la santé humaine ou pour l'environnement inertes donc incapables d'avoir une action biologique toxiques a fortiori ils seraient donc des polymères peu préoccupants à l'appui de cette affirmation plusieurs articles publiés dans des revues scientifiques sponsorisés par Chemour Gore ou AGC voilà vous avez des études scientifiques sponsorisées par les industries d'ailleurs argue Plastic Europe les émissions dans l'environnement peuvent être réduites par des initiatives volontaires du secteur comme des principes de fabrication responsable que les membres de sa task force s'engagent à suivre bien sûr fabrication responsable ou suivre les bonnes pratiques de comment c'est les termes les bonnes pratiques des technologies actuelles ou quelque chose comme ça ils vous sortent toujours les mêmes bobards pareil dans l'industrie un conte de fait pour monsieur Scheringer car c'est le cycle de vie entier des fluoropolymères qu'il faut prendre en compte avant il y a la production ensuite vient l'existence du produit sous la forme de matière plastique et après la fin de vie et après leur fin de vie la production de fluoropolymères rappelle le chercheur est à l'origine de grands désastres de pollution et puis face dans le monde leur bilan est plutôt médiocre et en la matière les industriels ont fabriqué des fluoropolymères de manière extrêmement polluante pendant des décennies et maintenant qu'ils prétendent que tout est parfaitement propre stable et inerte et maintenant ils prétendent que tout est parfaitement propre stable et inerte quant à la fin de vie les fluoropolymères en tant que tels seront là pour toujours et finiront dans une autre boîte à problèmes celle des déchets plastiques raison de plus pour se passer de plastique supprimer les usages non essentiels deuxième argument les qualités uniques des fluoropolymères les rendraient essentiels au fonctionnement de la société ouais alors ce point là est conçu pour contrer le principe d'usage essentiel qui devrait être bientôt être inclus dans le règlement Ritch avancé en 2009 par une douzaine de scientifiques dont monsieur Schringer ce concept est calqué sur le protocole de Montréal qui visait à supprimer l'usage des chlorofluorocampliques responsable du trou oui du DCFC quoi responsable du trou dans la couche de zone découvert en 1985 objectif bannir les usages dont le caractère essentiel pour la santé et la sécurité ou le fonctionnement de la société n'est pas démontré ça prend du temps quand même nous avons donc proposé l'application du même concept pour l'épiface raconte monsieur Schringer les industriels y sont vivement opposés son application écrit 3M à la direction générale de l'environnement de la commission européenne en juillet 2020 signifie que des produits seraient interdits sur la base de jugements inutilement intrusifs de ce qui est bon ou mauvais pour la société ce qui par nature relatif et doit rester évolutif franchement quand vous avez ce genre de lobbyiste qui vous sort ce genre de discours il existe bien entendu des zones grises explique monsieur Schringer mais la question peut être vite résolue pour un grand nombre d'usages les ustensiles de cuisine non adhésifs sont très pratiques certes mais la communauté n'est pas ce que désigne le protocole de Montréal par essentiel pour le fonctionnement de la société je suis bien d'accord les pifas sont dangereux et le but est de s'en débarrasser et dans cette hypothèse la communauté y compris pour des millions de personnes n'entre pas en compte ouais 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 courrier confidentiel troisième argument de lobbying enfin il n'existerait pas d'autres options pour la plupart des usages alors ça c'est du gros foutage de gueule je vous rappelle l'innovation se fait toujours sous contrainte donc vous contraignez l'industrie et je vous assure je vous garantis qu'elle va trouver des solutions un point récemment contredit par l'industrie elle-même ah bah tiens début février la firme indienne Gujarat Fluorochimicals Limited annonçait être en mesure de fabriquer la totalité de ces fluoropolymères sans pifas d'ici à la fin de l'année mais un courrier d'octobre 2021 aux autorités nationales et européennes révèle les déconvenus subis par cet industriel sous l'intitulé confidentiel ah GFL s'y plaint d'une stratégie monopolistique des grands groupes affaire à breveter des solutions de rechange sans pifas dont ils ne se servent pas ils semblent avoir longtemps empêché petits acteurs et procédés alternatifs de leur faire concurrence hum une étude produite par GFL en 2023 répertorie en effet des brevets de 3M de chez Moore de Solvay d'Arkema et d'AGC qui s'égrènent depuis une vingtaine d'années donc ils sont au courant qu'ils polluent depuis 40 ans même plus 50 maintenant depuis 50 ans et en plus ils rachètent où ils mettent sous silence les potentiels substituts en rachetant les boîtes qui les développent ou en faisant terre mais ça c'est enfin je sais pas au niveau juridique comment ça pourrait être caractérisé mais j'espère quand même qu'il y aura des gens en prison au climax de cette campagne d'influence aussi intense que techniquement raffinée une lettre est adressée en janvier 2023 aux 5 pays chefs de file et aux commissaires européens à l'industrie et à l'environnement dans cet ordre le club des fluoropolymères a réussi à agréger une coalition de 20 organisations sectorielles autour de lui on y retrouve notamment la fédération européenne de la coutellerie qui compte tefal parmi ses membres mais l'opération est un échec rendue publique le 7 février la proposition de restrictions universelles n'offre pas de traitement de faveur pour les fluoropolymères un choix plus guidé par l'émotion que par la science pour Plastique Europe mais fermez vos gueules bande de bâtards premier round perdu le deuxième commence fin mars sous la forme d'une consultation publique et après Jean-Philippe Monfort plonge la main dans un bol de mignonnettes de chocolat sa stratégie pour l'ultime round est déjà affûtée aucun dommage des PFAS n'a été démontré scientifiquement assure-t-il or le règlement riche exige l'existence d'un risque inacceptable est-ce l'argument qu'il plaidera devant un tribunal l'avocat des firmes répond sans nombre d'hésitation oui et qui crève aussi lui aussi Jean-Philippe Monfort bon voilà c'était l'enquête du monde sur les PFAS les PFAS bon ben voilà il va y avoir une bataille juridique enfin une bataille plutôt du droit en Europe il va y avoir du lobbyisme intense et ben on verra on verra ce que ça donne dans les prochains mois les prochaines années bon en attendant vous savez vous savez quoi faire si vous habitez près d'un site industriel répertoriez sur la carte faites gaffe demandez à la collectivité locale d'effectuer des contrôles de l'eau si hop voilà la carte est en accès libre si vous pensez que vous êtes concerné par ces pollutions voilà et voilà sur ce Youtube à plus pour une prochaine vidéo